Lors du concert de Paris organisé sur le parvis de L'Hôtel de Ville, Yannick Noah a eu l'honneur d'allumer la vasque olympique. Arrivé sur scène sans problème, l'ancien tennisman semble déjà remis de la lourde blessure qu'il s'était fait à la jambe. A un peu plus de 10 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, la capitale se prépare à accueillir le monde entier et notamment les plus grands sportifs de la planète. Une fête qui se veut totale et de nombreux événements ont été organisés un peu partout ce week-end pour célébrer le passage de la flamme olympique dans les rues de la ville et en région parisienne. De nombreux stars ont eu la chance de courir quelques centaines de mètres avec la flamme olympique, à l'image de Thierry Henry ou Blaise Matuidi, qui ont eu l'honneur de faire un bout du parcours. Pour terminer cette journée en beauté, les organisateurs ont mis en place le concert de Paris, un énorme événement qui s'est tenu sur le parvis de L'Hôtel de Ville de la capitale française, ce dimanche 14 juillet. Une belle fête en attendant la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle plusieurs personnalités connues se sont produites sur scène. La superbe soirée, présentée par Stéphane Bern, a notamment vu se réunir les deux frères Renaud et Gautier Capuçon, encore en froid il y a quelques mois. Les cantatrices Fatma Saïd, Adèle Charvet, le talentueux Mathieu Chédide, Thibaut Covin, la belle Katia Bugnatisville, le prodige Daniel Lozakovich, le grand pianiste Lang Lang ainsi que Nadine Sierra et Pénépati. Ils sont tous revenus sur scène pour un magnifique final afin d'accueillir à Paris avec Stéphane Bern, Tony Estanguet et Anne Hidalgo pour allumer la vasque olympique. L'une des sportifs les plus populaires des dernières décennies a été choisie, en la personne de Yannick Noah. Yannick Noah honoré d'allumer la vasque olympique. Le vainqueur de Roland Garros a eu l'honneur de conclure la traversée de Paris de la flamme olympique et visiblement, ce moment restera gravé dans sa mémoire. En allumant le chaudron, Jay était totalement pris d'émotion. Je me suis dit, où est-ce que je fous là ? Jay regardait Anne Hidalgo et Tony Estanguet en me demandant ce qui leur avait pris de me proposer ça. « J'étais totalement perdu, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau », a-t-il déclaré à l'équipe. Arrivé sur scène tout sourire, Yannick Noah semble s'être très rapidement remis de la grave blessure qu'il s'était fait en participant à un match avec le Varieté Club de France en mai dernier. A l'époque, ce dernier avait fait une annonce inquiétante, se mettant en retrait un très long moment pour se faire soigner. Victime d'une rupture des tendons au niveau des ischios jambiers, le père de cinq enfants, dont Joachim Noah, a visiblement été opéré avec succès et peut déjà reprendre ses activités. De sortie avec sa jeune compagne récemment, le sportif blessé s'est déjà bien remis de sa blessure et a offert une belle surprise au public français en allumant la vasque olympique. La soirée exceptionnelle avec le concert de Paris sur le parvis de L'Hôtel de Ville, offert par la Ville de Paris, France Télévisions, Radio France et Electron Libre Production est présentée en direct, sur France 2 et France Inter. En simultané par l'UR Eurovision sur les antennes de plus de 10 pays, par Stéphane Bern, a émerveillé 3 millions de téléspectateurs et 17,9% de PDA avec un pic à 4,3 millions de téléspectateurs lors du feu d'artifice. Tiré en direct depuis la tour Eiffel et les jardins du Trocadéro, avec, pour la première fois de l'histoire, plus de 1000 drones.